J'avais prévu l'introduction. Je vais peut-être commencer, contrairement à ce que j'envisageais de prime abord, par, comme l'on dit aujourd'hui, rebondir sur les propos tenus par Pierre-Yves Rougeron de manière très ponctuelle. Le chaos en Afrique. De chaos, il sera évidemment question avec Nietzsche, beaucoup plus que de cosmos. Nietzsche est grec, mais c'est un grec un peu particulier qui s'intéresse plutôt à ce qui relève du désordre qu'à ce qui relève de l'ordre, c'est-à-dire du cosmos, et du cosmétique. C'est-à-dire à certains égards de la beauté. Il s'intéresse à la beauté, il s'intéresse à l'esthétique, il s'intéresse à tout ce qui peut parfaire le réel, à ce qui peut englober le réel et le rendre présentable. Mais il a les yeux rivés sur le chaos. Donc, de chaos, il sera question ici. Lire en ruminant, disais-tu Pierre-Yves ? Oui, bien sûr, c'est l'exaltation. L'image de la vache, chez Nietzsche, est ambiguë. Il y a à la fois la vache qui rumine, et il nous dit, Nietzsche, faites comme les bovins, c'est-à-dire ruminer. Ça me fait penser d'ailleurs, puisque tu évoquais la nouvelle philosophie et un certain nombre de personnalités qui pourraient nous être enlevées sans grand dommage pour la pensée. Et l'un des principaux animateurs de ce courant assez médiocre avait traité Gustave Thibon de philosophe pour bovins, de philosophe bovins. Il avait osé dire cela. Et Thibon, qui était très malin, avait rétorqué précisément, lui qui était l'auteur du Nietzsche ou le déclin de l'esprit, avait rétorqué en disant, mais oui, philosophe bovin, soit je relève le gant, je suis philosophe bovin parce que je sais ruminer les textes. Donc il faut s'efforcer de ruminer avec Nietzsche. Et puis par ailleurs, je parlais de l'image de la vache, il est vrai que dans la litanie des détestations nietzchéennes, les vaches occupent une place d'importance avec les femmes, les démocrates, les anglais, les épiciers et les chrétiens. Ça fait du monde, c'est une détestation un peu particulière, mais qui est très intéressante. On pourrait s'arrêter sur chacune de ces détestations. Et puis enfin, le nietzchéisme de gauche, j'adhère tout à fait à ce que tu as dit à propos de Michel Onfray, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très cultivé. C'est également un écrivain, c'est un homme qui a un style, qui a un usage de la langue écrite et parlée extrêmement profond, qui renvoie dans les limbes un grand nombre de ces détracteurs, qui sont de ces détracteurs d'ailleurs pour des raisons plus ou moins bonnes. plus ou moins bonnes, et tu as eu tout à fait raison là encore de relever ce qu'il y a en lui d'assez intempestif, au sens nietzchéen, la figure du samouraï par exemple, intéressant chez lui, la figure de l'anarque qu'il doit à Jünger, la figure de Camus, d'un Camus lu contre Sartre et contre Saint-Germain-des-Prés, bref. Si le nietzchéisme de gauche est en effet une ineptie, enfin je ne crois pas que ça se tienne, là pour le coup, c'est solaire. C'est solaire ce qui dit qu'avec raison, l'association des deux mots, nietzchéisme et gauche, volatilise la formule. C'est un oxymore. Je crois qu'il a raison, c'est une alliance de mots, comme on disait dans l'ancienne rhétorique. Ça ne tient pas. Mais il n'empêche que Michel Offray, me semble-t-il, ne se situe pas au fond, au fond du fond, pour ceux qui savent le lire, dans cette perspective-là. Et qu'il y a chez lui bien des notations, je vous le répète, très intempestives. Et puis enfin, tu as terminé à propos de la raison résonante, qui est ce sur quoi je vais commencer, enfin en un sens. Donc, entre raison et folie, comprendre Nietzsche, critique de la raison occidentale. C'est un très bon titre, je le dis, puisque c'est Pierre-Yves qui l'a trouvé. Raison et folie. Je commencerai paradoxalement par la folie. Mais il faut, quand on évoque Nietzsche, c'est-à-dire qu'il faut commencer par la fin. Et la fin, vous la connaissez, vous en avez entendu parler, c'est le fameux effondrement de Turin. C'est-à-dire que Nietzsche, arrivé au terme d'une maladie, dont les biographes considèrent qu'il s'agissait d'une syphilis en phase terminale, se pend à l'encolure d'un cheval, qui était maltraité par un cocher, et s'effondre en larmes. Ensuite, dix années de prostration entre la mère et la sœur. Vous voyez un peu la configuration, et bien l'une et l'autre ravies. Pour des raisons que l'on pourrait dire, en dernière analyse incestueuse, on retrouve ce fils-là qui s'était perdu, qui avait quand même eu des pensées un peu mauvaises, eu égard à tout ce que la mère et la sœur adoraient, y compris dans une certaine forme de nationalisme allemand. Et voilà que ce fils revient dans le giron, maternel et sororal, et qu'il est enfin à la merci pour livrer à toutes les manipulations possibles et imaginables. Il y en a eu, y compris autour de la volonté de puissance, ce texte inachevé de Nietzsche, que sa mère a composé dans le sens qui, semble-t-il, l'arrangeait à ce moment-là pour des raisons politiques. Il y a d'ailleurs une formule, lors de ses promenades avec sa sœur, Nietzsche lui a dit « Surtout, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, je ne veux pas de prêtre, je ne veux pas de sermons, je veux être enterré en honnête païen, disait-il. Je veux être enterré en honnête païen. » Et évidemment, c'est tout le contraire qui se produira, puisque précisément la mainmise à la fois maternelle et sororale aura eu lieu, ce sera produite. Alors c'est assez curieux, ce Nietzsche-là, qui apprenait tout de même, on va y venir, la grande santé, qui s'effondre dans la folie, qui se met à pleurer, le philosophe tout de même de la gaieté, le philosophe qui considérait que l'on pouvait et que l'on devait juger de la qualité d'une philosophie à partir de la qualité du rire du philosophe qui la promouvait, jusqu'au rire d'or, jusqu'à ce rire étincelant, presque, ses retrouvailles avec le rire homérique, qui dit, qui jette sur la vie un regard précisément aux antipodes, de tout regard larmoyant, le voilà qui s'effondre en larmes à l'égard d'un cocher qu'il juge cruel, lui, Nietzsche, l'apologue du surhomme, du surhomme dont une des vertus est la cruauté, c'est dans le texte, Nietzsche valorise la cruauté, on va voir en quel sens, bien entendu, le voilà qui semble finir aux antipodes de ce vers quoi il tendait. Alors, cette entrée en matière par une fin a au moins le mérite d'attirer l'attention, je crois, sur ce que se voulait Nietzsche, c'est-à-dire un philosophe médecin. C'est une formule qu'il utilise, je suis un philosophe médecin. Un philosophe médecin, ça signifie quoi ? Ça signifie que manifestement, il y a un diagnostic apporté, qu'il y a donc une maladie, de quel ordre est-elle ? On va voir. Et qu'il y a peut-être des remèdes à y apporter. Donc, la philosophie, par ce grand malade qui était Nietzsche, grand malade au sens physiologique, vous savez qu'il a souffert toute sa vie d'un certain nombre de maux, de maux de tête, de maux d'estomac, de maux de ventre, enfin, il a accumulé les pathologies. Ce philosophe médecin pose un diagnostic, propose une résolution de la pathologie qu'il aura indiquée, de la pathologie moderne, enfin, de la pathologie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, ce philosophe médecin se veut à la fois penseur, avec un E majuscule, enfin, pour le premier E, et penseur avec un A majuscule, pourrait-on dire, penseur au sens de celui qui va soigner, donc de celui qui va porter remède. Et puis, curieusement, dans sa philosophie même, la folie, celle qu'il a expérimentée, qu'il a vécue, occupera une place prépondérante, on pourrait presque dire qu'elle délogera, ou qu'elle contribuera à déloger la raison raisonnante de la place d'honneur que lui a accordée la tradition philosophique depuis Socrate. Et cette folie, c'est une personne qui l'incarne, c'est un dieu, un demi-dieu et un dieu à la fois, c'est Dionysos. Dionysos n'est pas fou en lui-même, bien qu'il puisse feindre la folie, mais il est fou à certains égards, compte tenu du cortège qui l'accompagne, le cortège des bacantes, des ménades, qui certes peuvent porter une certaine forme de douceur, puisqu'elles peuvent susciter de la terre des courants des flux de lait et de miel, mais qui aussi peuvent porter la frénésie hystérique et folle, en ce sens qu'elles peuvent déchiqueter des animaux vivants, voire parfois des êtres humains. Donc la folie a à voir avec le cortège de ce dieu Dionysos, dont Nietzsche nous dit tout de même qu'il est Dionysos philosophos, c'est-à-dire Dionysos philosophe, et donc, si on en croit la lettre et l'esprit, amis de la sagesse. Il paraît donc extrêmement contradictoire de comprendre comment s'articulent la folie et la sagesse, alors que la tradition philosophique les disjoint de manière radicale depuis toujours. Enfin, autre figure essentielle de la comédie humaine de Nietzsche, Zaratoustra, Zaratoustra se définit comme fou seulement, poète seulement, je le cite, c'est Zaratoustra, fou seulement, poète seulement. Dionysos, Zaratoustra, tout concorde, semble-t-il, à ce qu'il y ait dans le registre de la folie, au moins une forme de noblesse, en tout cas, une forme de quête vers la sagesse. En tout cas, pas d'antinomie. Alors, j'en viens à la raison. La raison, il faut s'attendre à l'avoir basculée, quand on lit Nietzsche. Il faut s'attendre à l'avoir basculée d'un point de vue méthodologique. Nietzsche n'est pas un constructeur de systèmes. Et l'un des dangers de la récoltation, la récupération de la lecture que fera sa sœur de la volonté de puissance en particulier, c'est de systématiser la pensée de Nietzsche, de faire de la volonté de puissance en catéchisme. Or, Nietzsche n'est pas un homme de système. Au contraire, il est un peu comme Kierkegaard l'a été à l'endroit de Hegel, qui lui est par excellence le philosophe du système, vous savez, qui va tout prendre, tout enserrer dans les raies de la raison, et qui donc va résonner d'une manière très conceptuelle. Il est aux antipodes de Hegel, et donc il est aux antipodes d'une écriture systématique, d'une écriture qui va procéder par prépices, par syllogisme, par conclusion, axiome. Je dis ça avec des guillemets quand même, parce que Nietzsche était un grand admirateur de Spinoza, et de l'éthique de Spinoza. Or, l'éthique de Spinoza est évidemment construite et morée géométrique, à la façon de la géométrie. Mais c'est tout de même, enfin, ce n'est pas le sujet évidemment de ce qui nourrit, enfin, on n'est pas là ce soir pour parler de Spinoza, mais malgré tout, Nietzsche était un lecteur de Spinoza. Et il a rencontré, et il a dit à Hollendorf, qui était l'un de ses correspondants, qu'il avait vu en Spinoza un frère, véritablement. Bon, mais pas en tout cas sur le mode géométrique, c'est-à-dire pas sur le mode de l'écriture systématique et géométrique de Spinoza. Donc Nietzsche ébranle les certitudes méthodologiques de la raison, et donc ne va pas construire un système, mais il va construire au contraire une œuvre éclatée, qui se voudra éclater, un peu comme les membres du dieu Dionysos, lorsqu'il aura été dépecé par les titans. C'est un des épisodes de la vie de Dionysos, ou de l'un des Dionysos, puisqu'on en connaît trois. Donc Nietzsche va écrire par fragments, par éclat, par aphorisme, il va user d'un vocabulaire poétique, il va user de la parabole, en raillant, pour une large part, dans Zeratoustra, les paraboles évangéliques, mais il va user donc de tout le panel que lui offre la langue, sauf du biais précisément rationnel, rationaliste. Et donc, on peut, à bon droit, lorsqu'on lit Nietzsche, lorsqu'on l'aborde, on peut être désorienté, ne plus savoir où commence l'œuvre, où elle finit, quel est le discours, est-ce que l'on peut le résumer ou non, quels sont les tenants et les aboutissants, mais c'est évidemment délibéré. Nietzsche veut susciter en nous une forme d'inquiétude, une forme d'angoisse. Autrement dit, avant de savoir vers quoi il faudra se diriger, il faudra accepter de faire table rase d'un certain nombre de certitudes. Nietzsche n'est pas, de ce point de vue-là, l'anti-Descartes. Ce n'est pas celui qui va s'arrimer au moi, au je, et qui va fonder le sujet moderne. Le sujet moderne, Nietzsche le pulvérise. Nietzsche est un dynamiteur. Il le dit dans Etchéomo, je suis de la dynamite. C'est quelqu'un qui va... C'est l'homme qui philosophe à coups de marteau, qui va briser les idoles. Et au premier chef, donc, l'idole de la raison. Donc ceci, du point de vue méthodologique. Autre point de vue, autre aspect du point de vue méthodologique, la méthode de Nietzsche. Or, la question stylistique, donc que je vais aborder rapidement. La généalogie. Vous avez peut-être en tête un titre de Nietzsche qui s'appelle la généalogie de la morale. Ce qui intéresse Nietzsche, c'est précisément la généalogie. Dire que c'est la généalogie qui l'intéresse, cela signifie que ce n'est pas l'ordre des raisons. Autrement dit, à la différence de toute la tradition philosophique, qui va procéder par abstraction, c'est-à-dire qui va, face à un certain nombre d'objets, ou d'êtres, de personnes, qui va abstraire de l'ensemble de ces objets une essence, un genre, quelque chose de commun, qui est susceptible de les rassembler. Nietzsche balaie tout cela, on va voir pourquoi, et privilégie la généalogie. C'est-à-dire, on est toujours dans le registre du philosophe médecin, l'enchaînement des différents symptômes. On reste, on ne perd pas de vue, la question de la maladie et de la santé. Donc, la généalogie, c'est la généalogie des symptômes avant tout. Symptômes soit de la maladie, soit de la grande santé. En conséquence, cette fois-ci, du point de vue non pas de la forme, mais du point de vue du fond, Nietzsche est un adversaire de l'ontologie. L'ontologie, vous savez, on est ici, c'est le cercle Aristote, alors on va définir l'être à la mode aristotélicienne, avec respect, on va dire que l'ontologie est la science de l'être en tant qu'être. Mais Nietzsche a un peu de mal avec cette définition de l'être en tant qu'être. Voici ce qu'il écrit à propos de l'être. Il s'agit du plus froid des concepts, celui qui n'explique rien. Autrement dit, si l'on veut comprendre Nietzsche, et si l'on veut comprendre de quoi il s'agit avec son histoire de maladie et de grande santé, il ne faut pas poser la question « Qu'est-ce que la maladie ? » Je la poserai par commodité. Et « Qu'est-ce que la grande santé ? » Mais il faut poser la question « Qui est malade ? » et « Qui est en bonne santé ? » Autrement dit, la généalogie, et la généalogie appliquée à l'ontologie, qui est niée, l'ontologie est niée parce qu'elle ne mène à rien, ou en tout cas elle ne mène qu'à une série d'illusions, ou d'imagination, au pluriel, la généalogie permet de savoir qui tient quel discours à quel moment. Mieux encore, quel corps tient quel type de discours à quel moment, parce qu'il n'y a de discours, en dernière analyse, que le discours du corps. Donc, Nietzsche pulvérise l'ontologie. Il pulvérise également la logique aristotélicienne. La logique aristotélicienne pose les fondements de la tradition philosophique occidentale. Après Platon, parce que Platon utilise le mythe, bien entendu, Platon est encore à l'entre-deux, à l'intersection du mutos, du mythe et du logos. Aristote, on est de plein pied dans le logos. Aristote définit les principes sur lesquels la logique occidentale va être élaborée. Occidentale, parce que ça n'a rien à voir avec, par exemple, la façon d'être et de raisonner d'un chinois ou à la façon d'être et de raisonner d'un hindou, d'un indien. Ça n'a rien à voir. Donc, le principe de non-contradiction, le principe d'identité, le principe du tiers exclu. Tout cela, Nietzsche le bat en brèche et le méprise. Il le méprise, non pas parce que, par caprice, mais parce que c'est une manière de ligaturer la réalité, ce qu'il appelle la vie, et de la transformer en mort, en cadavre, en quelque chose de figé. Conséquemment, là encore, on comprend comment le discours philosophique traditionnel, à nouveau, depuis Socrate, qui consiste à dire « La sagesse revient à maîtriser les passions par la raison », comment ce discours-là devient inintelligible ? D'abord, parce que la raison est impuissante, est impuissante vis-à-vis du corps, vis-à-vis de l'instinct, vis-à-vis des flux qui constituent les êtres, et parce qu'elle est une illusion, comme la volonté et comme la liberté. Nietzsche évolue dans un système de ce point de vue-là qui reste éminemment grec, c'est-à-dire qu'il y a, au-dessus des dieux et des hommes, la moïra, la nécessité, le destin. Là aussi, il est frère de Spinoza. Le libre-arbitre est une fiction. Le libre-arbitre est un truc inventé par les prêtres, dira-t-il, pas de la sorte, mais enfin, ça revient au même, pour enchaîner un processus de culpabilisation. Donc, l'idée selon laquelle la philosophie consisterait, ou la sagesse, consisterait à maîtriser les passions par la raison est une ineptie. Dans un texte essentiel qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extra-moral », Nietzsche va jusqu'à dire que l'édifice rationaliste que nous avons construit n'a pas plus de valeur que la façon dont une mouche regarde le monde autour d'elle. nous sommes semblables à des mouches en ceci, que nous avons construit notre petit système rationnel pour rendre le monde habitable. Parce que vous comprenez qu'une fois perdu dans le silence éternel des espaces infinis, si nous ne l'admettons pas, si nous ne pouvons pas voir ça en face, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face, dit la Rochefoucauld, dont Nietzsche était un lecteur, c'était un lecteur des moralistes français du XVIIIe siècle, du XVIIIe aussi, la vie peut devenir pour certains êtres rapidement invivable. Mais Nietzsche nous dit oui, peu importe, enfin peu importe, voyons pour qui la vie est vivable et pour qui elle ne l'est pas. La mouche voit son univers à l'aune qui est le sien et l'homme voit son univers à l'aune qui est le sien à travers sa reconstruction rationnelle, rationaliste et il va imaginer des effets, des causes, des fins, une finalité. Le monde est fait pour lui, pour aboutir à lui, pour aboutir à sa conscience, voire à son âme et pour que son âme après sa mort s'unisse à Dieu et pour que son corps au moment du jugement dernier, de la résurrection des corps, s'unisse à Dieu ou bien soit voué à l'enfer. Autrement dit, même si ce discours-là est de moins en moins intelligible, compte tenu de l'astrophysique, compte tenu d'un certain nombre de choses, l'homme choisit d'élaborer un univers qui lui est habitable, qui est habitable pour lui, à travers le prisme de la raison. Ça, pour Nietzsche, c'est absolument inenvisageable. Et Heidegger, qui a écrit deux très beaux volumes sur Nietzsche, enfin un Nietzsche mais en deux volumes, ira jusqu'à dire, parce que là, de ce point de vue, Heidegger se situe dans la postérité nietzschéenne, bien sûr, là, l'adversaire le plus opiniâtre de la pensée, c'est la raison. On est dans la même tradition. Alors que reste-t-il dès lors que la raison est une construction imaginaire qui vise à prémunir les faibles, je commence à employer un vocabulaire nietzschéen, ou à prémunir les esclaves, dira-t-il, puisqu'il y a les maîtres, il y a les esclaves, il y a les forts, il y a les faibles. Mais là encore, il ne faut pas prendre ce vocabulaire-là au sens politique. On peut comprendre qu'il soit détourné politiquement, mais Nietzsche n'a pas d'intention politique disant ça. Il se situe dans le domaine de la pensée, de la sagesse, de la philosophie, à la limite de la métaphysique, même s'il recuse le terme. Donc, une fois que l'on a abattu l'édifice rationaliste, que reste-t-il ? Il reste ce qu'il appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quoi ? Ce n'est évidemment pas, là encore, il faut s'empresser d'exclure toute interprétation politique et outrée, enfin, ce n'est pas la volonté du tyran, ce n'est pas la volonté de la domination, ce n'est pas la volonté de l'esclavagisation d'une partie de l'humanité par l'autre. La volonté de puissance, c'est un flux d'énergie, j'ai commencé en parlant de chaos, cette manifestation d'énergie vitaliste, cette espèce de pulsion continue qui se manifeste partout, en tout temps, en tout lieu, tout le temps, aussi bien dans la dernière des étoiles la plus éloignée de nous que dans cette table, la volonté de puissance, c'est la persévérance de chaque être dans son être. Nietzsche n'admettrait pas ce vocabulaire ontologique, mais il est commode. C'est, là aussi, il est très inspiré par Spinoza, c'est ce que Spinoza a appelé dans l'éthique le conatus. Le conatus, c'est cet effort vers la persévérance dans l'être. c'est cette énergie, c'est ce surcroît d'énergie, de création, mais aussi de destruction, de flux, de jeu de force. On est dans le chaos, mais dans un chaos qui n'est pas nécessairement désordonné, pas dans un chaos qui appellerait nécessairement la constitution non-cosmos. C'est en ceci, j'ai dit que Nietzsche était grec, et il l'est, en grande partie, mais il n'est plus grec non plus. C'est-à-dire que le cosmos n'est plus pour lui, enfin, ce qui domine, c'est le chaos, c'est Dionysos, c'est pas Apollon. C'est-à-dire que la tentative de créer un ordre et donc de faire supplanter Dionysos par Apollon est un mensonge, une illusion, un produit de l'imaginaire. Petite parenthèse, Nietzsche ne s'éloigne pas tout à fait de l'ontologie lui-même lorsqu'il considère la volonté de puissance, dit-il, en un sens qui consiste à imprimer au devenir le caractère de l'être. Imprimer au devenir le caractère de l'être, vous voyez qu'on est quand même dans la... On ne sort pas de la... On sort sur la pointe des pieds du questionnement ontologique. Que tout revienne sans cesse, c'est l'extrême rapprochement d'un monde du devenir avec un monde de l'être, renchérit-il. Sommet de la méditation, c'est dans la volonté de puissance. Donc, ce qui est réel, simplement, c'est la volonté de puissance. quelle est maintenant... Je reviens à mes questions qui... Les questions initiales. Qui va... Et comment va-t-on se situer à l'égard de la volonté de puissance ? Va-t-on se situer de manière active ou de manière réactive ? Là encore, on est dans le vocabulaire Nietzscheen, l'action et la réaction. C'est-à-dire que le maître ou l'homme en bonne santé va avoir à l'endroit de la volonté de puissance une attitude tout autre que celle de l'esclave ou de l'homme malade. Les deux sont possibles. Soit on est actif vis-à-vis de la volonté de puissance et on l'accompagne, soit on est réactif. Premier point, la maladie. Donc, processus réactif à l'endroit de la volonté de puissance. J'ai esquissé la cartographie. La volonté de puissance est intolérable. Elle doit être niée parce que précisément elle échappe à toute espèce de rationalisation. Mais je vais construire un univers à ma mesure, à la mesure du dernier homme, à la mesure du faible, à la mesure de l'esclave, à la mesure de celui qui n'est pas capable de supporter le chaos, de supporter le flux. C'est pour ça que la manière dont on va se situer à l'endroit de la volonté de puissance sera pour Nietzsche sujet de discrimination ou de sélection. Il n'emploie pas le terme de discrimination, il n'emploie pas le terme de sélection. On va sélectionner les êtres en fonction de la façon dont ils se situeront vis-à-vis de la volonté de puissance. Donc, qu'est-ce qu'est la maladie ? Je pose la question sur un mode qui n'est évidemment pas Nietzschean. Mais enfin, la maladie, pour la nommer, c'est le nihilisme. Le nihilisme doit être entendu chez Nietzsche en un sens complètement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Après tout, le diagnostic sur le nihilisme contemporain peut être largement partagé. Le nihilisme, c'est, on pourrait dire, l'absence de valeur ou en tout cas la relativisation extrême de toutes les valeurs. Rien ne se vaut, tout se vaut. Fin de toute espèce de repère transcendant, de verticalité. Dieu est mort. Bon. Dieu est mort, donc, il ne reste plus que le néant, le rien. Nietzsche n'est pas dans cette configuration-là. Le nihilisme qu'il pointe, c'est tout l'inverse. Le nihilisme, chez lui, commence à partir de la naissance de la philosophie, à ce moment augural, alors pour le coup, pas au sens d'Heidegger, pas au sens anté-socratique, mais au sens socratique du mot, c'est-à-dire au moment où la philosophie commence à se séparer du mythe, où le logos commence à se séparer du mutos, et va élaborer progressivement une disjonction dans le réel. D'où naîtront ce que Hegel appellera la scission, ce que l'on appellera un certain nombre de dualisme, c'est-à-dire le réel est tellement insupportable pour un certain nombre de personnes, pour les esclaves, donc, pour employer le terme de Nietzsche, qu'il doit impérativement se dédoubler, qu'il doit se dédoubler en arrière au monde. Donc, soit en arrière au monde paradisiaque ou infernal, c'est-à-dire que la vérité de ce monde n'est pas contenue dans... la vérité de ce monde est contenue au contraire dans un au-delà du monde, soit une fois la perspective religieuse laïcisée, sécularisée, nous sommes dans le domaine de l'être, mais il y a une disjonction terrible entre l'être et le devoir-être, donc, nous devons impérativement tendre au devoir-être. Et tendre au devoir-être, c'est utiliser, alors, je ne sais pas, les droits de l'homme aujourd'hui, par exemple, où s'est utilisé la religion ou ce qu'il en reste, c'est s'ouvrir à certaines formes de socialisme, c'est toute la pensée progressiste, voilà le monde tel qu'il est, mais voilà le monde tel qu'il doit être. C'est tout le monde des idoles. C'est-à-dire qu'une fois Dieu mort, les faibles qui auront repris le relais, le flambeau des faibles initiaux, c'est-à-dire des philosophes platonicien et chrétien, puisque vous savez que Nietzsche définit le christianisme comme le platonisme des esclaves. Le platonisme des esclaves, c'est quoi ? C'est facile à comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un platonisme du pauvre, c'est-à-dire que le christianisme, on appelle à, non plus à un ciel des idées, mais à un ciel tout court, même si les idées sont aussi des calculs, enfin des schémas qui permettent de concevoir, de décrire le réel. Le ciel des idées, c'est aussi une fiction, y compris pour Platon. Mais, il y a en tout cas dans le registre chrétien, cette aspiration à l'au-delà. Donc ça, c'est la maladie. Que fait le malade ? Parce que le malade est très fort, mais il n'est pas fort au sens de la volonté de puissance, il est fort dans sa volonté de détruire le fort. Je ne sais pas d'ailleurs si je continue, le faible est animé, l'esclave est animé par une volonté de ressentiment, ce que Nietzsche va appeler le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi ? C'est l'esprit de vengeance qui se manifeste à travers la culpabilisation et la mauvaise conscience. Autrement dit, comment faire en sorte de dévitaliser le fort ? Dévitaliser le fort, je vous rappelle, le fort, c'est celui qui se situe dans le domaine du mythe. Il y a, dans un de ses textes, Nietzsche, fait intervenir Socrate. Il déteste Socrate. Le moment où il appelle le teigneux Socrate, le rachitique Socrate, il utilise ces mots de la physiologie, à partir du moment où on est teigneux, rachitique, malade, on est méchant chez Nietzsche. Et Socrate est méchant. Il est méchant aussi parce qu'il est laid, il en veut à la terre entière, il n'est pas... Il en veut au fort, au premier chef, c'est-à-dire à ceux qui sont resplendissants de santé. Ceux qui sont resplendissants de santé, ce sont les hommes du mythe. Et on voit Socrate qui, face à un homme fort qui explicite le mythe, qui raconte le mythe, on voit Socrate, dit Nietzsche, arriver vers cet homme-là à armer de son petit pourquoi. Son petit pourquoi avec son petit point d'interrogation. Et Socrate, l'homme théorique, va dire, ah, mais ton histoire de mythe, c'est le fameux questionnement de Socrate que l'on porte si haut, bien sûr. Ton histoire de mythe, c'est quoi ? Ça rime à quoi ? Pas, par exemple, ça rime à quoi un cheval qui a des ailes ? Ça rime à quoi un type qui porte des ailes dans son dos et qu'il fixe avec de la cire ? C'est pas cohérent, plus personne n'y croit. Il faut quand même raisonner précisément. Et là, le fort, qui était dans son histoire, qui était dans son mythe, parce que le mythe, évidemment, est porteur de sens, le mythe est porteur de sagesse, commence à s'interroger. Il se dit, ah, mais oui, à partir du moment où le fort est pris dans les filets de l'homme théorique, de Socrate, armé de son petit pourquoi, il va commencer à se dire, ah, mais oui, au fond, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais Socrate va dire, mais oui, tu dis n'importe quoi. Mais si je dis n'importe quoi, j'ai tort. Mais oui, tu as tort. Si j'ai tort, je dois me sentir coupable. Ben oui, encore heureux que tu sentes coupable d'avoir tort. Si je me sens coupable, je mérite peut-être de ne pas être où je suis. Mais oui, tire-toi de là que je m'y mette. Je deviens calife à la place du calife. Le rachitique, le ténueux Socrate va virer le grand Hélène, comme dit Nietzsche, l'homme renaissant, et il va s'installer, il va se mettre là et puis il va se mettre à faire des syllogismes. Il va se mettre à raisonner. Il va raisonner, raisonner, raisonner. Tout ça, pourquoi ? Pour se venger du fort. C'est-à-dire, pour faire en sorte d'asseoir sa domination. Mais une domination qui n'est pas orientée vers la volonté de puissance, vers une volonté de puissance débordante d'énergie et de désir, mais vers la maladie, vers l'atrophie, pour filer la métaphore médicale, vers l'anémie. Socrate, c'est un anémique. C'est quelqu'un qui n'a pas de sang. Donc, le... D'ailleurs, Nietzsche, dans le Crépuscule des idoles, quand il stigmatise Socrate comme l'homme théorique, il le dénonce comme celui qui, le premier, a posé l'équation, dit-il, raison. On revient à la question de la raison, enfin, on ne l'avait jamais perdu de vue. Raison égale vertu égale bonheur. Voilà. Et cela, évidemment, Nietzsche le fait voler en éclats, de la même manière, d'ailleurs, qu'il fait voler en éclats toutes les scissions, je vous l'ai dit, tous les dualismes qui vont se succéder. Transposé dans le domaine de la religion, là, on est dans le domaine de la philosophie, le domaine grec, la même révolution s'accomplit. Elle s'accomplit sous l'angle de ce que Nietzsche appelle la Judée. La Judée, il oppose à Rome. Nietzsche se veut grec, mais il se veut romain aussi. Se voulant romain, il se veut un ouir, il se veut un homme, un homme de la ouir, non pas de la vertu. La vertu, c'est une histoire de moraline, c'est un truc de femme, c'est un truc de faible. Je parle du Nietzsche, là, je fais du Nietzsche. On va voir comment on peut traduire, bien sûr, de manière plus appropriée, sans doute. Mais la vertu, c'est le propre du ouir, c'est le propre, c'est la force. C'est la vertu renaissante, c'est la vertu romaine. Donc, dans le domaine religieux, que va faire la Judée ? Premier soulèvement des esclaves dans la morale, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, pour la première fois, on va pointer ce qui est pauvre, ce qui est modeste, ce qui est humble, ce qui est faible, ce qui est chétif, ce qui est rachitique, ce qui est ténueux, et on va dire, c'est très bien. En revanche, ce qui est fort, ce qui est resplendissant de santé, ce qui est riche, ce qui est volontaire, ce qui est dans le registre de la zelzourte, une forme d'affirmation de soi, de recherche de soi, d'égoïsme, c'est mal, c'est l'injustice. Hop ! Soulèvement des esclaves dans la religion, pour le coup. Et puis, catastrophe ultime, parce que ça encore, si c'était resté dans le domaine de la Judée, c'est pas grave, ça consiste un dieu, ça concerne un dieu, Yahvé, celui qu'il appelle l'Oriental, Nietzsche, l'Oriental, l'homme du point d'honneur. Vous savez pourquoi il dit, vous savez de quoi sont morts les dieux grecs, ça c'est toujours amusant. Nietzsche nous apprend de quoi sont morts les dieux grecs. Et il nous dit, tenez-vous bien, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire à quel moment ? Quand l'Oriental s'est pointé et a dit, écoutez, à partir de maintenant, finit de rire, justement, et Jésus, c'est moi, il n'y en a qu'un. C'est l'unique, c'est Yahvé. Et là, l'Olympe éclate de rire, d'un rire évidemment romérique, mais il rit tellement qu'ils en meurent. Et donc, triomphe de Yahvé. Alors, triomphe de Yahvé, le triomphe de Yahvé, s'il concerne la Judée, c'est pas gênant. Le problème, c'est qu'il y a un Tchalanda, un esclave, qui va se lever, un disangéliste, dira-t-il, un porteur de mauvaises nouvelles, c'est Paul, c'est Saint Paul. Celui-là, c'est pourquoi Nietzsche, évidemment le déteste, va universaliser la mauvaise nouvelle. Ça s'appellera le catholicisme, le christianisme. C'est-à-dire, et d'où les foudres de Nietzsche à l'endroit du christianisme, dont tous les succès d'année, y compris, bon, le socialisme, la démocratie, l'égalitarisme, le féminisme, les droits de l'homme, enfin, tout ce qu'on voit, tout ça, sorti de ce Tchalanda de Paul, c'est-à-dire de ce type, vraiment, qui nous a emmerdés avec son écharpe dans la chair pendant 2000 ans, dira Nietzsche, il ne dit pas comme ça, mais enfin, la formulation est là, et qui va universaliser son mal-être, enfin, son écharpe dans la chair à lui. Et donc, avec Jésus, alors Jésus, c'est un peu ambivalent, Jésus aime bien, enfin, Nietzsche aime bien Jésus à certains égards, il n'aime pas le crucifié, il n'aime pas la construction paulinienne du crucifié. Mais Jésus, si Jésus est un maître bouddhique de douceur, de compassion, il comprend, Nietzsche comprend. Si Jésus est là pour restaurer la loi, ou plus exactement, pour la modifier, puisqu'il ne l'abolit pas, mais qu'il l'accomplit, donc pour l'accomplir, mais en un sens très, en un sens de légiste aussi, Nietzsche ne marche plus. D'où l'opposition qu'il fait entre l'évangile et le satiricone de Petrone. Le satiricone de Petrone, on est du côté de la santé, l'évangile, on est du côté de la maladie, du côté de la pathologie. Donc, soulèvement dans la morale, soulèvement dans la religion, esprit de vengeance, même chose, même schéma, même schéma se reproduit que dans la philosophie, les faibles, les rachitiques, les teigneux prennent le dessus, culpabilisent l'effort, leur injectent la mauvaise conscience, leur injectent, par leur ressentiment, à eux, la culpabilité, sous toutes ses formes, sous tous les azimuts, avec une volonté de domination, bien entendu, parce que la culpabilité, vous pouvez en être délivré, mais vous n'en êtes délivré que si vous passez par le prêtre, si vous passez par le médiateur. Et puis, vous pouvez retomber dans la faute, sans fin, etc., parce que vous vous mésusez de votre libarbitre. Donc, la santé, quelle est-elle, par anti... C'est l'antidote, là encore, on file la même métaphore, c'est l'antidote de la maladie. Alors, comment va-t-il la définir ? Je commence, enfin, je ne vais pas parler trop longuement, par la première phrase d'un livre qui s'appelle La Sagesse grecque, qui a été écrite par un philosophe qui s'appelle Giorgio Colli, un grand Nietzschean, philosophe italien. Et le premier chapitre de La Sagesse grecque, de Giorgio Colli, est consacré à Dionysos. Là encore, c'est quand même très étrange, Dionysos, et pourquoi pas Apollon ? Et il nous dit, pourquoi commencer le discours sur la sagesse ? Je reviens au début. À partir de Dionysos, en fait, avec Dionysos, la vie apparaît comme sagesse tout en restant la vie frémissante, dit-il. Là est le secret. Ce n'est donc pas tant la raison, le sommeil de la raison qui engendre les monstres, comme le disait Goya, comme l'ont dit, répété, toutes les lumières, mais c'est au contraire la raison, c'est au contraire la folie et le délire qui sont susceptibles d'éveiller la raison de ces compartiments mortifères et de ne pas dénigrer ce qui est en deçà de la raison, c'est-à-dire les pulsions et les instincts. Giorgio Colli, toujours, cette fois, non pas la sagesse grecque, mais la naissance de la philosophie, un autre titre. Première phrase, la folie est la source de la sagesse. La folie est la source de la sagesse. Là encore, grand paradoxe. En quoi la folie, la mania, est-elle source de la sagesse ? Initialement, avant Socrate, il y a eu de la folie, de la divination, de la mantique, comme on disait. Pourquoi ? Parce que l'oracle avait le mérite extrême de maintenir le caractère énigmatique de l'existence. C'est-à-dire que l'oracle ne tranchait pas au nom de la raison dans le vif de l'existence et dans le vif de la vie. J'accélère peut-être le 5 minutes ? Oui, c'est vrai. Oui. Donc, les caractéristiques de cette grande santé, ce que Nietzsche appelle la grande santé, se manifestent par l'acceptation du rire, du jeu, de la danse, de l'ivresse, du hasard, de l'innocence, de la chance, de la gratuité et le rejet des passions tristes, le remords, le regret, la crainte, la peur, la culpabilité, le ressentiment, la terreur, etc. La grande santé est ce qui s'oppose à tout à ce que Nietzsche appelle le clergé ascétique, c'est-à-dire à tout ce qui va diminuer la puissance de vie en nous. Sachant que cette puissance de vie, ce qu'il va appeler le surhomme, je vais y venir, n'est pas celui qui est dans la domination de la volonté de puissance conçue comme tyrannie, mais le surhomme est celui qui va tendre vers le dépassement de l'homme en lui-même, c'est une histoire individuelle. Nietzsche, je le répète, il n'y a pas de politique écrit pour ceux qui peuvent cheminer avec lui sur les hauteurs d'Angadine, sur les hauteurs des Alpes, là où l'air est raréfié, donc il parle à quelques individus choisis, ils peuvent le suivre, il n'y a pas d'objectif politique général. Mais le surhomme est celui qui va pouvoir dominer en lui ses instincts, ses pulsions, sans en avoir honte et sans qu'elle manifeste quelque haine que ce soit à l'endroit d'autrui, la haine étant elle-même une passion triste, bien entendu. Celui qui est, c'est le faible, c'est une vertu de faible la haine, enfin c'est une vertu, c'est un vice de Nietzsche de faible et pas de fort, le fort n'a pas besoin de haïr. Donc, le surhomme est celui qui accepte le tout de l'existence telle qu'elle est. C'est ça la sagesse tragique de Nietzsche, le dernier mot de la sagesse tragique de Nietzsche, la mort fatie, l'amour du destin, non pas au sens des stoïciens, parce que si Nietzsche n'opérait qu'un retour aux stoïciens, ce serait intéressant, parce qu'après tout, on peut très bien revenir aux stoïciens après le passage de la modernité, de l'ère chrétienne, bon pourquoi pas. Mais où les stoïciens et Epictète au premier chef sont dans le soutenir et l'abstenir, c'est-à-dire supporte et abstiens-toi, Nietzsche n'est pas du tout dans le supporte et abstiens-toi, parce que ça, ce sont des vertus d'esclaves, c'est une manière d'être qui est réactive, qui n'est pas active. Nietzsche est dans l'action, c'est-à-dire que ce qui advient, le surhomme, celui qui tend vers le surhomme, ce qui advient, il le veut. Et il veut le vouloir de la volonté de puissance pour lui, quel que soit ce vouloir, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, parce que le réel n'est pas scindé, précisément, et qu'il est à la fois joie, douleur, souffrance, rire, jeu, mais il est, au sens étymologique, dans son idiotie, c'est-à-dire dans sa singularité, dans son idiosyncrasie, le réel est foncièrement seul. Et toute tentative de dualisme est le propre des esclaves et du ressentiment. Donc la mort fatie, c'est cela. Vouloir ce qui arrive est le vouloir avec un surcroît d'énergie. Et, j'en termine par cela, le point culminant du vouloir avec un surcroît d'énergie, pour Nietzsche, c'est de vouloir le temps tel qu'il est. C'est ça la doctrine de l'éternel retour. Vous savez, l'unique ressentiment pour Nietzsche, dans Zaratoustra, est contre le temps et son « il était ». Contre le temps et son « il était ». Contre le passé et contre ce qui ne revient un plus. Et donc, c'est la déploration, c'est éventuellement la nostalgie, pas du tout. Ce que veut le surhomme dans son assomption, dans son paroxysme, dans son point culminant, c'est approuver le temps en tant qu'il n'a pas de fin et en tant qu'il peut se reproduire, que chaque instant peut se reproduire infiniment. Et le test sélectif que Nietzsche propose à cette fin, ce n'est pas l'éternel retour. Il s'est intéressé à la cosmologie ancienne, évidemment, où il s'est intéressé à la thermodynamique, à la science de son temps. Ce n'est pas l'éternel retour au sens des anciens, au sens des grecs, mais c'est un test qu'il propose pour sélectionner ceux qui peuvent être, dira-t-il, dans l'élevage ou dans le dressage, dans l'élevage ou la domestication. L'éternel retour, et c'est ce qui va discriminer le surhomme, êtes-vous prêt à envisager chaque instant de votre vie et à vivre à partir de ce moment-là, de ce moment, chaque instant de votre vie de telle sorte que vous accepteriez sa répétition éternelle. Et on serait fou, évidemment, d'accepter éventuellement une répétition infinie de douleur ou de négativité. Mais la douleur et la négativité chez le surhomme sont dépassées dans l'approbation et donc dans ce surcroît d'énergie. Donc si vous répondez à la question « Oui, je suis prêt à vivre éternellement chaque instant de ma vie », vous êtes dans la perspective de l'appliissement du grand « oui », du grand « amen », de la grande bénédiction à la vie. Si vous êtes dans la négation, si vous dites « Ah non, non, je ne peux pas, ce serait insupportable parce que ma vie, ce serait pour le coup la compulsion de répétition freudienne, la pulsion de mort thanatos qui se répéterait, qui se duplicurait sans cesse ou la roudiction ou le rocher de Sisyphe parce que ma vie est absurde et parce que ma vie n'est que douleur. Dans ce cas-là, dit Nietzsche, ce n'est pas grave. Votre vie aura été votre seule sanction, entre guillemets, mais il n'est pas dans le jeu chrétien de la sanction, de la récompense. Votre seule sanction, ce sera d'avoir eu une vie fugace, c'est-à-dire d'être passé à côté de votre vie. Vous serez comme Pascal qui disait « Nous ne vivons pas, nous espérons de vivre. » Eh bien, vous-même, vous n'aurez pas vécu. Vous aurez sans cesse espérer de vivre parce que vous pensez que la vraie vie est ailleurs, parce que vous pensez que la vraie vie commence à votre mort, etc. Mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas une éternité de douleur, vous n'avez pas une éternité de séparation d'avec Dieu, la peine du dame, la peine du sens, tout ça, ça n'existe pas. En revanche, vous n'aurez pas vu passer votre vie. Vous aurez été dans la fugacité de l'instant. Et puis, je termine simplement pour le coup là-dessus. Je crois que Nietzsche a... J'ai parlé de Pascal. C'est quelqu'un qui a vécu dans une confrontation permanente avec le crucifié. Le face-à-face entre Dionysos et le crucifié, c'est fondamental chez Nietzsche. C'est la trame de son existence. On l'a dit, fils de pasteur, issu d'une ligne de pasteur, né dans le presbytère, etc. Donc, le christianisme, Nietzsche l'a pris au sérieux. Il l'a pris au sérieux sur sa ligne de crête, comme dira Mont-Erland, c'est-à-dire les évangiles, Saint-Paul, Saint-Augustin, Pascal, Port-Royal. Je le répète, le point culminant du christianisme pour lui, c'est Pascal. C'est celui qui prend en charge tout ce que le fait que le monde soit désarimé, le fait que le monde soit décentré de manière absolue et définitive, mais qui malgré tout parie pour Dieu, pour l'existence de Dieu. Pascal est un tragique. Et Nietzsche est un tragique aussi. Mais le tragique chrétien et le tragique dionysiaque ne se recoupent pas. Cela dit, je termine l'essai que j'ai consacré à Nietzsche, donc, sur un petit parallèle qui aurait pu être beaucoup plus poussé, mais qui le sera peut-être, entre Nietzsche et Thérèse de Lisieux. Cela paraît là aussi aberrant, parce que si vous prenez Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux, vous êtes aux antipodes du surhomme. Vous avez quoi ? Vous avez une petite carmélite qui tousse, qui crache le sang, qui est faible, qui est malade, et donc pour Nietzsche, qui est potentiellement teigneuse, hargneuse, qui est la vie, et pourtant, et pourtant, Thérèse de Lisieux, et c'est là où peut-être, il y a chez Nietzsche, ou en tout cas, c'est là qu'il manifeste sans doute sa compréhension extrêmement profonde du christianisme, même si je ne crois pas du tout à une superposition du Dionysos et du crucifié. C'est lorsque Thérèse de Lisieux écrit « Je choisis tout et tout est grâce. » Tout est grâce. Donc, lorsque l'on est dans cette position-là de dire « Tout est grâce et je choisis tout », position qui est elle aussi parfaitement anti-aristotélicienne. Le principe de non-contradiction est mis à mal quand on écrit « Je choisis tout ». Mais nous sommes là dans la tragédie. Nous sommes là dans la mystique. Eh bien, je crois que Nietzsche est un homme qui a, dont l'itinéraire est d'abord un itinéraire de pensée, pas un itinéraire de raison, un itinéraire de pensée au sens Heidegger, je l'ai dit, où l'adversaire le plus opiniâtre de la pensée, c'est la raison. Nietzsche n'est pas du côté de la raison, il est à la limite du côté de la folie. C'est un itinéraire de pensée, c'est un itinéraire existentiel avant tout et c'est un itinéraire, je crois, très largement spirituel. Et il me semble que l'on aurait tort de se priver de cette dimension existentielle et spirituelle du Nietzscheisme qui est au cœur de son existence, au cœur de sa douleur, au cœur de ses souffrances, mais souffrances, je crois, qu'il a surmonté précisément en efforçant de s'adjointer le plus possible à sa destinée et je crois que Nietzsche, quelles que soient les dernières années de son existence confinée dans cette relation incestueuse, en dernière analyse, est véritablement devenu qui il était. devient qui tu es, c'est l'injonction de Pindar, c'est l'injonction d'être il est chez Homo, voici l'homme, je crois que Nietzsche est véritablement devenu qui il était et je crois que la meilleure leçon la plus actuelle et la plus inactuelle, la plus intempestive donc, qu'il nous a donné, qu'il nous a laissé et qu'il nous a laissé à méditer et à vivre, c'est précisément de faire en sorte que chacun d'entre nous devienne qui il est. Voilà. Je vous remercie de votre patience.